Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu a été bon pour toi, cette semaine, aujourd'hui, il y a une heure, maintenant, est-ce qu'il va encore être bon ce soir pour toi? Amen. Gloire à l'Éternel. Je vais vous parler, je ne vais pas dire que je vais vous le présenter, c'est pas, peut-être, certains pourraient mal le prendre de dire ça, mais permettez-moi de parler un petit peu d'un personnage, un personnage qu'on se doit de le connaître bien. Je dois vous dire que je le connais depuis deux, trois ans, beaucoup mieux que les vingt dernières années que se sont passées dans ma vie. Vous dire combien parfois on peut penser le connaître et puis on ne le connaît pas. Et encore, je vais vous dire une chose, je ne prétends pas vraiment le connaître encore, j'aspire à le connaître encore mieux. Et j'aimerais qu'on puisse parler d'une personne qui est extraordinaire, le Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous le connaissez simplement par les doctrines du Saint-Esprit, la pneumotologie, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est sorti d'un coup. Mais en tout cas, on n'apprend pas à le connaître par ce biais-là. Je parlais de ces symboles, on n'apprend pas à le connaître forcément comment il est, en sachant que le feu, l'eau, l'huile et le vent sont des symboles du Saint-Esprit. On pourrait aussi, j'en ai fait des études comme ça, j'en ai lu, il y a eu des livres écrits dessus où on parle du Saint-Esprit, mais d'une façon qui, forcément, on ne le connaît pas plus que ça. Laissez-moi vous inviter à parler du Saint-Esprit à nos cœurs. Et tout ce qui parfois il fait ou il dit, on va essayer de découvrir certains aspects, et peut-être que dans ces aspects, comme je vais vous le présenter, vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous ne saviez peut-être pas encore, ou peut-être vous le saviez théoriquement, mais vous ne l'avez pas encore expérimenté. Je dois vous dire que connaître quelqu'un, ce n'est pas avoir entendu parler. J'aime bien cette expression d'un homme qui pourtant, il était croyant, il craignait de Dieu, il avait toutes les qualités qu'on voudrait avoir aussi, c'est Job. N'est-ce pas ? Il offrait des sacrifices à Dieu. Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et même, même, dans ses épreuves, il n'a pas péché contre Dieu. C'est fabuleux. Alors, le niveau de Job nous ramène un peu peut-être à notre humilité, à nous-mêmes, en disant, je ne vais pas prétendre des choses. Quand je vois le niveau de Job, et à la fin de son livre, même s'il parle de Dieu, mais vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la même personne. Simplement, il avait la connaissance dans l'Ancien Testament en plus de Dieu le Père que du Dieu Saint-Esprit, surtout Job, surtout à l'époque de Job. Job a vécu avant Abraham, n'oubliez pas. Donc, la connaissance encore de Dieu et du Saint-Esprit, surtout du Saint-Esprit, n'était encore pas assez développée comme elle est devenue à l'époque des prophètes, et particulièrement après que Jésus soit passé, et surtout après la Pentecôte. Mais Job, avec la connaissance qu'il avait de Dieu, il a dit comme ça, « Avant, je te connaissais d'avoir entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Amen. Donc, permettez-moi d'oser vous inviter à, pas à mesurer, pas à comparer, mais à sonder vos cœurs en disant, « Ouais, le Saint-Esprit, finalement, oui, je comprends. » On dit qu'il est la troisième personne de la Trinité. Quand on dit ça, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Trinité, troisième personne, Dieu, un, trois, trois en un, trois, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un shampoing deux en un ou trois en un, hein ? Non, ça n'a rien à voir. Mais parce qu'on ne comprend pas, mais on est obligé d'utiliser des termes humains pour expliquer un petit peu le surnaturel de Dieu. Mais là, on ne va pas utiliser des termes humains, on va utiliser la parole. On va plonger un petit peu, on va voyager simplement sur la personne du Saint-Esprit afin qu'il se révèle. J'ai envie, la meilleure façon, c'est que quand on connaît quelqu'un, c'est parce qu'un jour on est présenté à lui. Amen. Alors, permettez-moi de dire comme ça, je vais vous présenter le Saint-Esprit, mais je ne pourrai pas vous le faire connaître par ma présentation, mais je demande au Saint-Esprit qu'il puisse se faire connaître directement à vous. Ça vous va ? Alors, baissons la tête et demandons qu'il soit là, en partie, vraiment important. Seigneur, Saint-Esprit, écoute-moi. Moi, je vais te présenter aux personnes qui vont être sur YouTube, pour les gens qui sont sur Zoom, pour les gens qui sont dans cette salle. Mais, s'il te plaît, Saint-Esprit, je n'ai pas la capacité de te présenter tel que tu es, parce que j'aimerais que ce soit toi qui le fasses. Je ne peux parler de moi que je suis ceci, que je suis né là, que j'aime ça, que je fais ça, que parce que je suis moi. Et donc, Saint-Esprit, quoi que je dise de toi, ce ne sera jamais suffisant pour te faire connaître mieux que toi, tu ne peux le faire. Alors, je te demande, Saint-Esprit, aide-moi. S'il te plaît, fais-toi connaître aux enfants de Dieu. Fais-toi connaître à l'Église que tu prépares pour Jésus-Christ. Fais-toi connaître par ta révélation dans nos cœurs, dans nos émotions, dans notre vie, dans notre intellect, au travers de la parole que toi-même, que je considère comme c'est toi qui l'as inspirée à ceux qui l'ont écrite. Eh bien, s'il te plaît, aide-moi. Sinon, je n'y arriverai pas. Aide-moi, Saint-Esprit, à te présenter de la meilleure façon possible. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Vous voulez le connaître au moins ? Oui ? Plus en profondeur ? L'usure relationnelle ? Parce que le Saint-Esprit, il est toujours avec vous. Vous êtes dans votre salle de bain, il est là. Vous êtes dans votre lit, il est là. Amen. Vous venez à l'Église, il est là. Vous êtes dans votre voiture, roi-pied, il est là. Vous êtes en prière, oh, il est là. Gloire à Dieu ! Je vais vous dire une chose. Un frère qui s'appelle Bennett, qui a beaucoup participé à la connaissance un peu plus du Saint-Esprit pour le mouvement, comment on appelle, charismatique, qui est venu à partir des années 70, par là, peut-être un petit peu avant, mais dans ces eaux-là. Il avait une façon de parler du Saint-Esprit qui est intéressante. Il disait comme ça que le Saint-Esprit, c'est comme un invité que tu reçois chez toi, et puis tu le reçois chez toi. Si tu lui dis, assieds-toi au salon, tu reçois quelqu'un, assieds-toi au salon, et puis toi, tu vas aller chercher quelque chose à boire pour le servir. Eh bien, lui, il restera là. Il est dit comme ça, le Saint-Esprit est un diècleman. Il ne va jamais faire quelque chose contre ta volonté. Il va toujours respecter. Il désire que tu l'invites. Si, par exemple, je le reçois, je lui dis s'asseoir au salon, il va rester au salon. Si je vais à la cuisine et que je fais tout, il ne viendra pas. Même si je prends du temps, il restera, il attendra. Si jamais je dis, viens, viens, cet Esprit, rentre. Vous savez comment on fait avec un ami ? Tu dis, allez, rentre dans la cuisine, tu fais partie de la famille. Viens à la cuisine. Ou alors, deux personnes qui se connaissent si bien. Écoute, viens dans la chambre, je vais te montrer quelque chose. C'est un endroit très intime. Oui, il ne franchira pas une étape, une porte, si toi, tu ne l'invites pas. Amen. Il est tellement doux, tellement respectueux, du libre arbitre que Dieu a mis dans ton cœur. Que c'est pour ça que quand il agit, c'est parce que tu l'invites à agir dans ta vie. C'est toi qui lui donnes la place. Il est capable de changer ta vie, tellement de choses comme on va voir, mais pour cela, il faut que tu l'invites. Il faut que tu lui dises, prends tout. Amen. Une prière. Je crois que c'est Benny Hinn qui a écrit, qui a marqué cela, comment on doit parler au Saint-Esprit. Il a dit comme ça qu'il faut se donner totalement à lui et peut-être faire cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, mon esprit, mon cœur, mes rêves, mes émotions, mes pensées. Je te les donne tous. Je rends mon esprit, je rends mon esprit, mon âme et mon corps. Faites votre volonté avec moi. Ça, c'est le genre de prière qui est intéressant de faire au Saint-Esprit, de lui donner tout, 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 tout. Yang Guichaud, vous avez entendu parler de Yang Guichaud ? Le pasteur de l'église de Corée du Sud. Il avait l'habitude, quelques fois, de dire une chose intéressante. Il disait comme ça, « Quand je monte sur l'estrade et que je vais prêcher, eh bien, je dis, Saint-Esprit, moi, je vais transmettre le message, mais il faut que tu le fasses, quoi. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. » Et il prêchait, et Dieu manifestait sa grâce et tout, et il disait, « Quand je termine la prédication, qu'il s'asseyait et il disait, « Super, merci, Saint-Esprit, on a bien travaillé ensemble. C'était merveilleux. Tu as été là et je te bénis parce que tu m'as beaucoup, tu as vraiment œuvré. On a fait un travail d'équipe. » Amen. Et beaucoup d'autres pourraient dire des choses comme ça. Alors, par exemple, vous savez que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Regardez ce que dit Jean. Premier passage que je vais lire, Jean chapitre 3, verset 34, « C'est Jésus qui dit ses paroles. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'esprit sans mesure. » Waouh ! Pensez un moment avec moi ça. Dieu donne son esprit sans mesure. Vous vous rendez compte ? Vous ne recevez la quantité que celle que vous pouvez recevoir. Mais il en a encore. Si vous imaginez un peu, et ça c'est intéressant, dans votre vie, notre vie est remplie de plein de choses, non ? Des choses parfois mauvaises, des choses pas mauvaises, des choses même bonnes. Et puis tout d'un coup, toi, tu découvres le Seigneur, tu découvres le Saint-Esprit et tu fais quoi ? Tu dis, Saint-Esprit, remplis ma vie. Mais le Saint-Esprit, il va remplir quoi ? L'espace que tu vas lui donner. D'accord ? Si toi, tu dis, voilà, remplis ma vie, mais en même temps, tu dis, non, ça je garde, ça je garde, ça je garde, le Saint-Esprit, il arrive, il reste 20% de place pour moi, il va remplir les 20%. Amen. Mais s'il vient chez un autre à côté et il voit 45%, il va remplir les 45%. Amen. Tu me poses la question, Saint-Esprit, mais toi, tu désires remplir combien ? J'ai dit, il n'y a pas de mesure. Si tu me donnes 100%, je te remplis à 100%. Si tu me donnes 10%, je te remplis à 10%. Ça veut dire que le Saint-Esprit et nous, c'est une relation continuelle. Laissez-lui la place. Amen. Laissez-lui toute la place. Gloire à Dieu. Continuons à découvrir un petit peu le Saint-Esprit au travers de ces passages. Jean chapitre 7, verset 38-39, dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Et puis, voilà ce qu'il a dit. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné. Écoutez ce mystère merveilleux, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On apprend ici des choses intéressantes. Le fleuve d'eau, le fleuve d'eau vive, est un des symboles les plus beaux du Saint-Esprit. Parce que le fleuve, l'eau, et vous savez, l'eau est l'élément le plus résilient qui existe sur la terre. Parce que l'eau, elle va partout. Et quand il y a un obstacle, elle le contourne, elle continue. Et si elle est puissante, elle peut emporter tout sur son chemin. Il y a différentes façons qu'elle peut couler agréablement, comme tout simplement d'une source qui sort, et tout d'un coup, vous suivez cette source qui devient un petit ruisseau, et puis une petite rivière, et puis un fleuve, et puis même sur un lac, et puis il continue encore, un bras de rivière, le fleuve, et se jette dans l'océan. Et sur son passage, elle emporte tout, elle amène tout, elle rafraîchit, et là où elle passe, la vie est là. Les arbres, elles rêvent. Et nous sommes, les êtres humains dans la Bible, disent quoi ? Que nous sommes comme un arbre planté. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un arbre rêve le plus ? D'avoir une rivière à côté, que ses racines plantent. Amen. Pareil pour nous. Le Saint-Esprit veut t'arroser. Laissez-moi encore ajouter une chose. Le Saint-Esprit n'a manifesté son ministère qu'après que Jésus soit monté. Et Jésus dit qu'il a fallu d'abord que lui soit glorifié, que le Saint-Esprit descend. Vous savez pourquoi ? Parce que une des choses que le Saint-Esprit aime faire, c'est glorifier Jésus dans ta vie. Quand tu glorifies Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie, il est rentré dans ta vie, il a pardonné tes péchés, il a effacé, il t'a lavé par son sang, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'animer pour le faire. Parce que c'est le rôle qu'il aime le plus. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur pour qu'il vous rappelle. » On lira ça tout à l'heure, mais ou pas, parce que je vous le cite, « qu'il vous rappelle quoi ? Ce que je vous ai dit, ce que je faisais. » C'est le travail, la relation entre le Saint-Esprit et Jésus extraordinaire parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais l'inspiration qu'elle a, c'est le Saint-Esprit. Amen. Au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que quand Jésus est monté, il est dit qu'il s'est assis à la droite du Père et il a été adoré de tous les êtres qui étaient dans le ciel pour l'œuvre qu'il a accomplie. Pas parce qu'il était Jésus, il est devenu Jésus. Certains disent, « Ah non, mais Jésus, c'était l'archange Michel qui est devenu Jésus. » Il y en a qui le croient dur comme fer que c'est le cas. C'est pour ça qu'il a été glorifié parce que c'est comme si c'était l'archange qui a pris une position. Maintenant, non, 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 non. S'il a été glorifié, c'est parce qu'il a accompli l'œuvre la plus importante pour l'humanité, le salut. Amen. Et il est assis à la droite du Père et tout ce que nous demandons au Père en son nom, il nous l'accorde. Et qui est-ce qui exécute toutes ces choses ? Le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, si tu veux le Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. Parce que quand il est glorifié, le Saint-Esprit se réjouit et il vient encore plus. Allez, lisons un autre passage de la parole de Dieu, c'est Jean, chapitre 14, versets 15 à 17 et le 26. Voilà ce que dit Jésus. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Amen. Voilà le Saint-Esprit. « Qu'il soit éternellement avec vous. » Vous entendez ? Éternellement avec vous. Gloire à Dieu. L'Esprit de vérité. Tiens, il s'appelle l'Esprit de vérité ? Oui. Parce que quand tu es habité par le Saint-Esprit, si jamais tu étais un petit peu menteur, il y a des gens qui ont la mensongite, permettez-moi de jouer sur le mot, qui est terrible, ils ne peuvent pas, tu commences à parler vrai. Et c'est pour ça que parfois nous devons aussi dire la vérité, même dans l'amour, mais il faut que la vérité soit toujours dite parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas tricher. Il est un Esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Mais vous, vous le connaissez. C'est ce qui est marqué. Parce qu'il demeure, écoutez-moi, près de vous et qu'il sera, maintenant, on ne peut plus dire qu'il sera en nous. Il demeure près de moi parce qu'il est en moi. Quand Jésus a dit ça, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Donc, c'était logique que ce soit au futur. Maintenant, il est en vous. Est-ce que tu peux le dire ? Est-ce que tu dis avec conviction, le Saint-Esprit, il est près de moi ? Mieux encore, il est en moi. Le jour que tu prendras cette révélation, je souhaite que tu laisses ce soir, que le Saint-Esprit habite ta vie. Je t'assure que ça va sauver ta vie chaque fois que tu auras envie de faire un mauvais coup. Oui, mais attends, Saint-Esprit, j'ai envie de faire un mauvais coup. Est-ce que tu peux sortir un moment ? Je ne peux pas dire ça. C'est pas possible. Au contraire, Saint-Esprit, j'ai envie de faire un mot. Ah, mais tu es là, ça ne va pas te plaire. Et moi, je ne veux pas t'attrister. Vous savez, cette réflexion-là est importante parce qu'elle nous permet de vivre une relation avec lui. Alors, le texte continue. Il dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Autre chose, « Ah, mais je ne comprends pas la parole de Dieu. » Eh bien, moi, je peux te dire une chose. Moi, j'enseigne la parole de Dieu, mais je n'arrive pas au pied du Maître, Saint-Esprit. Tu peux ouvrir ta parole, la parole de Dieu. Demande à l'auteur du livre. Waouh ! Demande à l'auteur du livre. Tu as un jour, tu as lu un livre, et puis un jour, l'auteur est venu faire les signatures du livre. Toi, tu as déjà lu, tu vas avec le livre pour signer. Mais toi, tu te dis, il y a un truc que je n'ai pas compris. Qui mieux que l'auteur pour te révéler ce qu'il a dit ? Dites-moi. Je ne sais pas. En fait, dans le livre, il y a un petit passage, permettez-moi, je n'ai pas compris. Vous vouliez dire ça ou ça ? Et l'auteur, il va faire un sourire, il va vous répondre naturellement et tout ce qu'il dira, est-ce que vous croirez ou pas ? Ben oui, c'est l'auteur du livre. Tant qu'il sait pourquoi il l'a dit. Faites de même si vous voulez comprendre la parole de Dieu. Laissez-vous, laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. En ce moment, par exemple, je vous enseigne la parole, mais le Saint-Esprit vous enseigne plus encore en profondeur à comprendre cela. Amen ! Voilà ce que dit Marc 13, 11. « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. » Hé, les prédicateurs, où êtes-vous là ? Ça, c'est quelque chose qui est important qu'il faut apprendre à développer, cette action du Saint-Esprit. Je viens sur l'estrade, j'ai une feuille, vous voyez, ce n'est pas pour me glorifier. Il n'y a que des passages bibliques, mais tous les commentaires, c'est ce que le Saint-Esprit met. Je ne fais pas la... Au début, oui, je faisais des annotations, des points et tout ça, mais je vais vous dire une chose pour moi personnellement. Je fais ce travail parce que je dois quand même bosser, quoi. Mais je dois vous dire que le Saint-Esprit, il est capable de remplir ta bouche quand tu vas parler à quelqu'un. Si toi, tu vas voir ta famille, par exemple, qui n'est pas encore au Seigneur, et tu as envie de lui parler du Seigneur, mais toi, tu commences. Ah, mais je vais lui parler comme ça, je vais te dire stratégie et compagnie. Peut-être que ça va marcher parce que tu es quelqu'un de très intelligent. Ou alors, Saint-Esprit, toi, tu connais son cœur. Laisse. Je veux que, au moment où je vais parler, tu remplisses ma bouche. Parce que je peux vous désassurer une chose, quand tu parles, par le Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. Et parfois, même le Saint-Esprit te donne un coup de main surnaturel. Il te révèle les secrets cachés. Croyez-vous, vous voyez parfois, on a vu, tout d'un coup, quelqu'un nous dit, il y a ça, il y a ça qui se passe dans ta vie ? D'après vous. Nous, parfois, on adore la personne, on est d'accord, pas adoré, pas le mot exact, mais on est, ah, telle personne, telle personne. Mais en fait, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a simplement développé une écoute du Saint-Esprit beaucoup grande et comme elle a laissé plus de place pour être remplie plus du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit œuvre avec une liberté tellement grande que quand tu parles, parfois, elle révèle les secrets de ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est marqué dans la Bible. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un est utilisé par le Saint-Esprit, moi, je respecte parce que le Saint-Esprit a une portion beaucoup plus grande dans sa vie parce qu'elle a laissé plus de place. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il donne son esprit sans mesure. Si toi, tiens, mais je n'ai rien, eh bien alors, donne un peu plus de place au Saint-Esprit. Ah non, mais moi, je veux juste prier pour dormir, pour manger et puis pour remercier certaines choses. Ok, c'est bien, tu es reconnaissant, mais franchement, comment tu considères cette place dans le Saint-Esprit ? Par contre, prends du temps, passe un moment plus long simplement à le découvrir en intimité et tu verras que tout d'un coup, il commencera à se révéler de la manière la plus extraordinaire. par des visions, par des paroles prophétiques, par des discernements d'esprit et là, ouais, gloire à Dieu. Il vous rappellera. Amen. Moi, c'est une chose qui est devenue fabuleuse dans ma vie parce que j'ai vu ça, je ne connaissais pas beaucoup cet aspect, je lisais ce passage, mais figurez-vous que le Saint-Esprit nous rappelle vraiment. Je ne sais plus le nombre de personnes avec qui, en priant, j'ai demandé au Saint-Esprit de rappeler à la personne qu'est-ce qui était caché. J'ai vu des gens de plus de 40 ans se rappeler des souvenirs qui étaient un point important pour que quelque chose se passe dans leur vie. Et au moment, on a demandé ensemble au Saint-Esprit, tu acceptes que le Saint-Esprit te rappelle la personne de cœur ouvert. Oui, j'accepte. Je ne comprends pas, je n'avance pas. Alors Saint-Esprit rappelle-lui, rappelle-la, qu'est-ce qui bloque sa vie, c'est quoi. Et j'assure, des gens ont reçu des révélations qui ont débloqué leur vie, qui ont restauré leur âme. D'autres qui ont reçu des révélations, ça les a un peu chamboulées, mais après, ils ont refermé la porte, ils n'ont rien reçu. Quel dommage, quel gâchis, j'ai envie de dire. Le Saint-Esprit nous rappelle il nous rappelle. Il nous rappelle tellement que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien et qu'après tu fais le fanfaron, le Saint-Esprit dit mais attends, et toi, tu as vu la dernière fois que tu faisais ça et maintenant tu fais ça. Ce n'est pas un esprit de culpabilité, c'est un esprit de responsabilité qui te rappelle que tu dois quand même corriger. Toute personne qui refuse d'obéir à un commandement qui est pour le bien de son âme, pour le bien de sa vie, combat le Saint-Esprit. Vous avez déjà pensé à ça ? Elle combat le Saint-Esprit parce qu'elle refuse et elle donne à ce moment-là une brèche énorme à l'adversaire parce que l'adversaire dit bon, ok, c'est très bon ça. Je vois que le Saint-Esprit lui a montré, elle avait tout, où il avait tout pour s'en sortir et non, elle bloque, il bloque. Moi, je vais aider à bloquer un peu plus. Allez, on va mettre un peu plus de ciment dans tout ça pour créer une digue qui empêche le fleuve de cet esprit de couler librement dans ta vie. Au nom de Jésus, demande que le feu du Saint-Esprit explose cette digue. Amen ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Il est dit dans Marc 13, on a déjà lu ça. Alors, Luc 12, 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est la même chose de tout à l'heure et les prédicateurs, j'ai envie de, soyez prêts, un moment, j'ai envie de les inviter à prêcher comme ça. Tout d'un coup, c'était un tel qui vous dit, non, mais le Saint-Esprit dit que c'est aujourd'hui, il a envie que ce soit toi qui prêches, viens prêcher. Et là, bam ! le message vient, la parole vient, la grâce coule. Et je t'assure que tu sors comme ça, waouh, waouh, waouh ! C'est content ! Combien aimerait être utilisé ? Non, pas utilisé. J'ai appris à corriger ce terme. Combien voudrait être rempli du Saint-Esprit pour devenir un instrument pour la gloire de Dieu ? Amen ! Continue à écouter alors. Voilà ce que dit Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Waouh ! On a parlé d'être rempli. Regardez ce qui se passe quand tu es, quand l'Esprit de Dieu est sur toi et qu'il t'a ouin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez ce que c'est ? C'est la guérison de l'âme. C'est un des travails, vous savez, quand on prie pour quelqu'un et qui parfois, ça arrive, que la personne, tout d'un coup, elle s'effondre comme ça et parfois même s'endorme. C'est parce que le chirurgien, cet esprit, est en train d'opérer une guérison dans son âme. Et pour qu'il puisse le faire, il a besoin que tu lâches prise complètement. Tu ne perds pas connaissance, tu es conscient, mais tu es tout simplement dans une espèce de coussin merveilleux de repos où tu es enveloppé d'un amour et tout d'un coup, vous vous entendez des gens qui pleurent, n'est-ce pas ? Ça veut dire que leur âme est en train d'être libérée de blessures de 20, 30, 50 ans, 60 ans même, ou plus, tout dépend d'où elles viennent, de l'enfance parfois. Et cette opportunité, le Saint-Esprit restaure. Quand la personne se lève, elle dit « Waouh ! » et elle vit une vie nouvelle. Amen ! Le Saint-Esprit, gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire au Saint-Esprit qui fait des merveilles ! Alléluia ! Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus qui a dit ces paroles qui étaient dites par le prophète Esaïe. Amen ! Une chose qu'on aime beaucoup dans le Saint-Esprit, c'est Luc 10 qui nous dit en parlant de Jésus. « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Waouh ! Waouh ! Est-ce que vous avez déjà tressaillit de joie ? Oui ? Tressaillit de joie. C'est cette émotion qui vous, vous voyez, vous donne des frissons et tout ça, mais une joie tellement grande et à ce moment-là, normalement, quand vous vivez ce genre de choses, si vous n'êtes pas baptisé encore du Saint-Esprit, ça se peut que tout d'un coup des langues de feu comme la pentecôte entrent dans votre bouche et vous commencez à parler parce que vous êtes dans une joie surabondante. Vous savez, ce qui bloque parfois, c'est nos peurs. Si vous arrivez à vaincre votre peur, vous allez libérer une grosse place pour le Saint-Esprit dans votre vie parce que la peur, elle bloque. Elle bloque parce que c'est une retenue, c'est un contrôle qu'on ne veut pas perdre et on a peur de perdre le contrôle. Gloire à Dieu ! Alors, il y a d'autres choses qui disent dans ce texte que le Saint-Esprit aussi révèle des choses cachées. Amen ! Allez ! Je continue encore. Il est dit dans Luc 11, « Si vous, écoutez bien, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent ? » Demande plus du Saint-Esprit pour ta vie. C'est un Père Céleste. Amen ! Le Saint-Esprit parle et dit des choses. Par exemple, Hébreu 3, 7, 8, il est dit, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. » Amen ! « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à la révolte. » Est-ce que des chrétiens peuvent endurcir leur cœur ? En Israël, il y en avait qui ont endurci. Ça les a coûté cher. Ils ont tous péri dans le désert. « Durcissement de cœur. » Eh bien, si le Saint-Esprit parle, n'endurcis pas ton cœur. Demande au Seigneur d'avoir un cœur tendre. Jamais un cœur de pierre. Jamais un cœur rempli de méfiance et voire même encore d'autres choses. Demande au Saint-Esprit que ton cœur le prépare pour recevoir la parole. Vous savez, chaque fois que vous venez à la maison du Seigneur, si vous venez avec un cœur, « Waouh, aujourd'hui, le Seigneur va parler avec moi. » Le Seigneur parlera avec vous. Parce qu'il va parler sur tout le message ou parfois sur un mot du message. Mais ça fera pas dans votre vie et ça fera quelque chose. Et vous allez sortir comment ? De l'Église ? Très saillant de joie. Oh, quelle réunion merveilleuse ! Quand j'ai chanté, j'ai vibré. Quand j'ai entendu la parole, je ne pouvais pas être en train de regarder mon portable, discuter à côté. Non, j'étais comme ça. Alléluia encore. Ça, c'est fabuleux. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Laissez-moi vous lire encore ici quelques passages bibliques. Je l'ai encore pour deux heures et puis on a fini. Alors, écoutez-moi, je vais vous inviter à connaître le Saint-Esprit d'une manière que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas encore et il est révélé dans le livre des Actes. Je ne vais pas tout prendre dans le livre des Actes mais c'est incroyable ce qu'on va découvrir. On va faire un petit voyage comme ça dans le livre des Actes pour voir le Saint-Esprit en action. Amen. Alors d'abord, on commence par Acte 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Ok. Ok. Amen. Et où ils étaient assis et puis on regardait des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres apparurent et elles se posèrent sur chacun. Amen. Et maintenant, écoutez ça. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout ça, mais c'était sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut nous amener sur des terrains nouveaux pour nous. Il ne t'amènera pas dans le terrain nouveau pour ta vie si toi, tu ne lui fais pas confiance. Vous comprenez ça ? Le Saint-Esprit, rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est un déclomane. Si toi, tu bloques, il s'arrête là. Pourquoi croyez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas beaucoup de choses du Saint-Esprit autour d'eux dans leur vie ? Parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit dans une... C'est joli, mais il y a un autre où on met les oiseaux. Dans une cage. Le Saint-Esprit doit agir d'après ma connaissance qu'il doit agir. Non, le Saint-Esprit, il fait des choses qui vous étonneraient, qui vous surprendraient. Parce que n'oubliez pas, il est Dieu et Dieu fait comme il veut. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Laissez-le faire alors dans votre vie. Surprenant. Pourquoi je dis très souvent une chose et pourtant j'en ai déjà vu des choses, mais des fois, je regarde parfois même sur Internet et je vois quelqu'un utiliser et manifester des choses qui me laissent un peu comme ça. C'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu ça. Mais je regarde, je suis... Où je suis là ? Ouais, c'est un rassemblement d'enfants de Dieu, des gens qui confessent Jésus, qui sont de parler, mais ce qui se passe, je ne comprends pas. Vous savez, je ne comprends pas. Parfois, ça m'est déjà de me choquer. Je ferme ma bouche et je dis non, je ne comprends pas tout. Si moi, je commence, je sors d'ici, de mon canal, je parle. Le Saint-Esprit va au-delà. Si on n'a pas le temps de le faire, on pourrait voyager dans les mystères que Dieu fait qui sont tellement étranges, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne comprend pas tout. Alors, un vent, du feu, des langues et un parler comme le Saint-Esprit l'avait. C'est lui. Amen. Vous avez l'impression que le Saint-Esprit a créé un scénario, non ? Effet sonore. des langues de feu, effet visuel. Et tout d'un coup, des gens qui parlaient une langue qui n'ont jamais parlé surnaturelle. Waouh ! Gloire à Dieu ! Imaginez les gens qui étaient dehors. Ils ne connaissaient pas ça. Même ceux qui ont reçu ne connaissaient pas. Mais comme ils étaient déjà dans le feu, ça y est, ils connaissaient. Mais les autres ont dit, mais c'est quoi ? Quelle est la première chose qu'ils ont fait ? Ils ont jugé. Ils ont tous bu. Mais en même temps, ils disaient, dans l'étonnement, waouh ! Mais c'est incroyable quand même. T'as vu ? Leur accent, on les voit à leur accent, on voit à leur tenue. C'est des gens de la Galilée, la plupart. Ce ne sont pas des gens du haut niveau. Comment ils savent parler autant de langues ? Parce qu'ils ont parlé les langues de l'univers, pratiquement. De tous les pays du monde qu'il y avait à l'époque, il y avait 120. Vous savez ce qui s'est passé dans le monde réellement des jours de la Pentecôte ? Je vais vous dire. « Les disciples parlaient la langue et le Saint-Esprit a ouvert les oreilles de tous les auditeurs pour qu'ils les comprennent dans leur langue. » Vous saviez ça ? Parce que cette manifestation du Saint-Esprit, vous avez le parlé des langues des anges et des langues des hommes. Le secret se trouve où ? Quand tu te mets à parler une langue que tu n'as jamais appris du jour au lendemain, c'est une action du Saint-Esprit. Ça fait partie de ce qu'il fait. Je pourrais vous donner des témoignages, mais on ne va pas prendre trop de temps. Quelqu'un, une fois, était en train d'écouter un prédicateur. Il était en train de parler dans une chaîne télé dans les années 70, 80, par là. Et il prêchait quelque chose. Tout d'un coup, il s'est mis à prêcher. Mais l'onction du Saint-Esprit était sur lui. Et il prêchait. Et il parlait. Et vous savez ce qui se passait ? Il y avait dans une maison une femme qui était chrétienne qui priait pour son mari. Ils étaient des immigrés, des immigrés allemands qui étaient aux États-Unis. Le mari ne parlait pas du tout. Donc, il parlait à la maison l'allemand. Et tout d'un coup, la femme, le mari était là. Il a écouté. Quand elle est venue, il était en train d'écouter. Et il était en train de toucher. Pourquoi ? Il a dit, cet homme, il est en train de prêcher en allemand. Parce que quand le témoignage est remonté, il n'a pas prêché en allemand. Il a prêché en anglais. Mais le Saint-Esprit a fait que lui, il a compris en allemand. Et des témoignages comme ça, le Saint-Esprit n'a pas de limite pour toucher un cœur. Amen. Moi, j'ai connu un des pasteurs, un des pasteurs qui est venu travailler dans les années 70 en France. Et donc, il a été au début de l'œuvre en Guyane avec un autre pasteur. Après, il est parti. Mais il y a un témoignage intéressant. Il était venu parce qu'il devait être envoyé missionnaire dans un pays en langue française. Il est venu du Brésil. Il est allé dans le sud-ouest de la France. Et il était dans une église. Dans une église des Assemblées de Dieu. Et dans les années 70, ce frère. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il était là, mais il ne parlait pas le français. et il n'était pas doué pour apprendre. Ça faisait trois mois qu'il était là et il disait « Seigneur, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? » Donc, il y avait toujours un interprète qui était là, etc. Et puis, vous savez, ça, c'est un témoignage que j'ai connu, la personne. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il a passé une nuit en prière en disant « Seigneur, je ne peux pas. Si tu m'as appelé pour travailler en France ou pour la francophonie, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais pour la francophonie, il faut que j'apprenne cette langue. » Et vous savez ce qui s'est passé ? Un truc de fou, comme on dit. Un dimanche matin, il est arrivé et on lui a demandé de faire une salutation ou de prêcher. Je ne sais pas, il devait prêcher ce dimanche-là. L'interprète était là, il s'est mis à... Tout d'un coup, il a prêché en français. Quand il a terminé de prêcher, le pasteur de l'Église n'était pas content du tout. il a téléphoné même au pasteur qu'il avait envoyé, puisque c'était une entente, pour dire « Mais qu'est-ce que vous nous avez fait là ? » Il savait le français pendant trois mois, il a fait semblant qu'il ne connaissait pas le français, il nous faisait les interprètes. C'était quoi ça ? Vous voyez ? Tellement l'affaire était surnaturelle. Dieu fait ces choses-là. Le Saint-Esprit fait ces choses-là. Donc, quand ils ont compris, vous pouvez comprendre de deux façons. Soit chacun a parlé une langue, comme on dit, des hommes qui ne savaient pas. Ils ont parlé chacun dans une langue différente et les autres ont entendu. Mais cette version-là est un peu compliquée. Parce que si vous mettez 120 personnes qui parlent 120 langues différentes en même temps et que les gens sont autour, c'est difficile de capter. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, l'autre version est beaucoup plus plausible. Quand ils ont entendu, ils ont dit quoi ? Nous les entendons parler dans notre langue. Parce que c'est ce qu'ils entendaient. Et là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à la Pentecourt. Oh, vous savez, après, il y a eu des petits conflits en disant, mais alors c'est quoi le baptême ? C'est le langue des hommes, le langue des anges ? Ça, c'est les théologiens qui se sont cassés la tête sur ça. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité par sa manifestation glorieuse. Amen ! Alors, OK, on avance encore un petit peu. On arrive à chapitre 4. Écoutez cela. Amen ! oser. Gloire à Dieu ! David, vous croyez qu'il avait beaucoup d'audace ? Il vient parmi les brebis. Mais quand l'Esprit de Dieu était sur lui, le lion, qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Prendre ma brebis, attends un peu. L'ours, mais qu'est-ce que t'es fou ? Tu es devenu... Il devenait une personne d'une audace. Et quand il est arrivé, tout jeune, à 17 ans, et qu'il voit Goliath, on aurait dit King Kong, il a dit mais c'est qui ce fou-là ? C'est un circoncis. Il l'ose. Il était pris d'une audace que le Saint-Esprit. Il est allé là-bas et il est au courant. C'est réglé. C'est bon, on a gagné. Amen ! Veux-tu recevoir cette audace ? Que l'esprit de timidité soit chassé de ta vie ? Une audace de l'esprit pour témoigner pour parler avec l'assurance du Saint-Esprit. Dans les années 80, il y avait l'assurance sur risque. De toute l'année, le Saint-Esprit est notre assurance sur risque. Amen ! Amen ! Gloire à Dieu ! Est-ce qu'on peut entendre un Alléluia dans cette église ? Alors, acte 8. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. car ils n'étaient pas encore descendus sur eux, etc. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. C'est acte 8, 15 à 17. Vous voyez, le Saint-Esprit, parfois, il est transmis aussi par l'imposition des mains. Amen ! Vous savez, tu es rempli du Saint-Esprit. Amen ! Il n'y a pas de mesure. Amen ! Et si tu es rempli, tu débordes. Si tu débordes, tu peux partager. Amen ! Tu peux partager. Il n'y a pas de problème. Ah oui, mais si je partage, ça va me manquer. Pas du tout. Ça coule dans ta vie et ça remplit l'autre. Alléluia ! C'est comme une fontaine. Tu peux emmener tous les vases et du moment que tu es sous la fontaine, tu es rempli. Tu enlèves le vase, tu mets un autre. Rappelez-vous de la femme qui avait perdu son mari. Petite quantité d'huile, petite fiole d'huile. Elle a pris tout ce qu'il y avait dans le village comme grands vases, petits vases et tout et l'a coulé. Et tant qu'il y avait des vases, elle l'a rempli. Tant qu'il y avait, elle l'a rempli. Quand il n'y avait plus de vases, ça s'est arrêté. Ainsi est un symbole du Saint-Esprit, une action du Saint-Esprit. Amen ! Combien ici veulent être remplis du Saint-Esprit ? Donne gloire à l'Éternel et laisse le Saint-Esprit te visiter. Il veut te remplir ce soir. Il veut te remplir ce soir. Il te donne son mesure. Reçois. Reçois. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Jourdée, la Galilée de Saint-Marie. Elle s'édifiait, marchait dans la quinte du Seigneur et écoutait bien et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Église Béthel. Ce ne sont pas nos programmes. qui font grandir l'Église. Ça, c'est notre devoir de travailler. Ce n'est pas notre organisation qui fait grandir l'Église. C'est le Saint-Esprit. Si nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit et que lui, il te conduit, tu vas voir que tu vas obéir à sa voix et tu feras des choses extraordinaires. Tu amèneras quelqu'un pour écouter l'Évangile « Ah, c'était difficile. Ah, mais c'est très impossible. » Tu es en train de bloquer le Saint-Esprit par tes paroles avec toutes les excuses. Mais tu dis « Je vais y aller et il va venir au nom de Jésus. » Passer une nuit à prier pour la personne avant et voir la différence. Passer une nuit à prier. On ne veut plus. Tout soit déjà tombé dans le bec. Comme le petit oiseau. Comment viens-tu ? Mais tout d'un coup. Et puis tu as amené au Seigneur qui dit « Maintenant, mais je n'ai plus envie. » Attends, tout de suite tu imposes les mains et tu fais avancer. Amen. Parce que tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. L'Église avance par le Saint-Esprit. Une personne qui devient chrétienne, elle ne peut avancer que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous savez, il ne va pas contredire la parole de Dieu. Il ne va pas contredire Dieu. Il ne va pas contredire même les autorités que Dieu parce que tous travaillent ensemble. Vous savez, le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, ils ne sont pas là en conflit. Non, c'est quoi ça ? C'est l'Esprit que je vais faire comme ça, mais moi Jésus, il a fait ça, mais moi j'ai fait ça. Ça, c'est nous qui avons ce genre de problème. Si nous voulons être comme lui, nous devons être comme eux, ils le sont. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Comme moi et le Père, nous sommes un, vous aussi et moi, nous sommes un. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, qui est-ce qui soude ? Qui est-ce qui soude ? Le Saint-Esprit. Alléluia. Acte 9, 31, l'Église est... Ok, ça c'est fait. Acte 11. Alors attendez, écoutez bien, moment de silence pour écouter ce texte. Acte 11, verset 12, verset 15 à 17. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Ça, c'est Pierre. Ils sont à... Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait auparavant. Amen. Juste ça, on ne va pas aller plus loin pour afficher le reste. Vous voyez, Pierre a obéi au Saint-Esprit. Va ! Parce que juste avant, Pierre avait vu les drôles d'animaux descendre. Il a dit « Moi, je ne mange pas ça ! Moi, je ne mange pas ça ! » Vous savez, ça c'est nous, les êtres humains dans sa nature aux menaces. Moi, je parle de Saint-Esprit. Pourquoi tu dis qu'il est impur ce que moi, je purifie ? Et il avait mal à la tête, Pierre. Il avait mal à la tête parce qu'il ne comprenait pas. Très souvent, tu peux être comme ça. J'ai mal à la tête parce que je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Mais Pierre est resté cœur ouvert. Et quand les messieurs sont arrivés et qu'ils ont dit « Voilà, on est venu pour te chercher, pour t'amener chez Corneille, qui est un homme qui craint Dieu, etc. » Pierre aurait pu dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas les gens comme ça, c'est peut-être un piège parce que c'est humain. » Mais non. Pourquoi il a suivi ? Parce que le Saint-Esprit a dit « Va avec eux, je suis dans cette affaire. » Amen. Le jour que tu apprendras à reconnaître la voix du Saint-Esprit qui te dit « Va, vas-y. » Ah ouais, mais bon, c'est un peu dangereux là-bas, non ? Si c'est le Saint-Esprit. Mais sois sûr que c'est lui. Amen. C'est juste ça. Et ça, c'est une communion avec lui. Gloire à Dieu ! On a un texte qui dit dans Acte 13, c'est celui-ci que j'aimerais une attention de 200%. Voilà. Attention, écoutez bien ce texte. Acte 13, 2 jusqu'au 4, ensuite du 8 au 12 et après le 52. Regardez ce que dit ce texte. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, écoutez bien, c'est-à-dire l'église d'Antioche était en train de jeûner et prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. » Et après avoir jeûné et prié, ils leur posèrent les mains et laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit et là commence le voyage extraordinaire de l'apôtre Paul. Premier voyage. Est-ce que tu as, est-ce que tu es, je ne vais pas vous parler de vous, je vais vous dire deux mots. Moi, quand j'écoutais la parole de Dieu et que j'entendais les missionnaires parler des choses qu'ils ont envoyées, j'entends des témoignages de missionnaires que je restais comme ça, j'avais 14, 15 ans, je dis « Waouh ! » Dans mon cœur est né un désir. Ah Seigneur, moi aussi j'aimerais vivre ce genre de choses. Un jour, un missionnaire a raconté dans une convention, elle a dit qu'ils étaient dans une région d'Asie, bord de mer, je ne sais pas quelle c'était, peut-être les Comores, je ne sais pas, peut-être le Vietnam ou je ne sais pas quel pays, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était un jour, ils n'avaient pas à manger. Cet esprit a dit « Sors ! » Il marche sur le bord de la mer. Et c'était une avenue, vous savez quand il y a une espèce de petite digue comme ça et quand le vent est viole, il y avait un vent fort et violent, je dis « Waouh ! » Mais par ce vent-là, il a dit « Vas-y ! » Il est sorti un peu parce que le vent soufflait fort, la mer était agitée et ils n'avaient rien à manger. Vous savez, quand il marchait comme ça, la mer tapait sur le digue. À un moment donné, quand il était comme ça, elle a tapé comme ça et il y a un gros poisson comme ça qui est emporté à taper et lui est tombé dessus. Ça paraît... Des histoires de missionnaires. Pourquoi Dieu fait avec ça, les missionnaires ? Parce qu'ils sont totalement dans l'obéissance à l'appel de Dieu, Dieu responsable. Il est rentré avec le poisson d'ici. On a de quoi manger là pour deux jours minimum. Poisson frais. Amen. Dieu fait tellement de choses parce que le Saint-Esprit, quand il envoie. Gloire à Dieu ! Regardez encore ce qui est marqué dans Acte. Je ne lis pas tout. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que celles qui étaient indispensables. L'Église de Jérusalem, à ses débuts, elle écoutait le Saint-Esprit pour toutes les décisions qu'elle devrait prendre. Amen. Et je vais vous dire un texte qui est tellement important, c'est celui-ci. Acte 16, versets 5 à 8. Peut-être que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit sur cet angle-là, mais découvrez-le, s'il vous plaît. Il est dit comme ça. Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours en jours. Un petit peu plus loin, il est dit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Quoi ? On voit ici un texte de contradiction, non ? Le Saint-Esprit en train d'empêcher Paul d'amener la parole en Asie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. C'est écrit dans la Bible. Et le texte dit « Ils traversent ». Donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils devaient aller en Asie. Donc, ils ne sont pas allés. Ils sont allés du côté de la Frigie. Et le pays de Galatie, arrivé près de la Missie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, c'est juste pour ne pas répéter, mais c'est le même Esprit de Jésus, ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Missie et descendirent à Troas. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici ? C'est que le Saint-Esprit, il est vivant. Il est réel. Il est une personne. Il a une volonté. Et quand toi, tu soumets ta volonté, il guide ta vie selon sa volonté et plus selon la tienne. Est-ce que tu veux vivre ? Nous ratons les rendez-vous. Moi, je rate des rendez-vous quand c'est ma volonté que je veux absolument que le Saint-Esprit accomplisse. Mais quand tu avances et tu le laisses faire, le Saint-Esprit a dit « Je ne veux pas que tu fasses ça. » Pas que tu fasses ça. Et là, je me réjouis. Vous savez la chose que je me réjouis le plus dans cette terre ? Après mon salut, c'est quand j'obéis au Saint-Esprit que je vois après que c'était bien lui. Et parfois, je ne suis pas, mais j'ai appris un peu à le connaître. Le Saint-Esprit veut qu'on fasse ça. On va faire ça. Amen. Je vous pose une question comme ça. Est-ce que c'était la volonté du Saint-Esprit pour le mois de mai qu'on vive avec qui on vit ? Hein ? Ce n'est pas évident. Parfois, ce n'est pas évident pour vous de convaincre tout le monde quand vous savez mais que les autres ne savent pas. C'est là où rentre le corps de Christ dans une unité. Vous avez été unis, vous avez été un et vous avez fait confiance. Aujourd'hui, je peux parler dans cette paix. en disant, vous voyez ce que le Seigneur a fait ? C'était bien lui. C'était bien lui. Quand on a dit ce montant, et il avait déjà laissé un signe quand on a fait les votes secrets, on a vu la direction que ça avait été faite. Moi, je savais, mais je ne voulais pas mettre, si vous voulez, cette... Oui, nous voulons faire ça, nous allons faire comme ça et je vous demande de faire comme ça. non, j'ai voulu être très démocratique parce que je sais que la démocratie n'existe pas avec le Saint-Esprit parce qu'il nous convainc et on obéit par plaisir. Amen. Alors, je me réjouis parce que c'est ce que le Saint-Esprit, quand tu reçois un nom du Saint-Esprit, ne le fais pas. Vous savez, le Saint-Esprit peut se mêler même de ton futur conjugal. Ah, moi, je veux cette fille ou ce garçon. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu veux. Cet Esprit, non. Beaucoup ont insisté au-delà et se sont mordus les doigts, les angles, l'os de regret parce qu'ils ont, ils n'ont écouté que ce qui était les signes qui étaient déjà de ce que leur cœur voulait. Quand tu veux écouter le Saint-Esprit, fais attention à tes sentiments et à ton cœur parce qu'il peut dire le contraire et toi, tu vas vite balayer parce que tu prends ton désir pour celui du Saint-Esprit. Vous savez de qui a été dit ça ? Du roi de Tyre. Tu étais tellement enorgueillie que tu as pris des désirs de ton cœur pour celui de Dieu. Attention à ça, veillez, s'il vous plaît. on va vers la fin, il est dit encore dans d'autres passages de la Bible, il est dit que Paul était lié dans Acte 20 par l'Esprit et il allait vers Jérusalem et partout il allait, le Saint-Esprit attestait, lui disait que des liens de tribulation l'attendaient. le Saint-Esprit te prépare parfois te prépare parfois pour des épreuves. Moi je vais vous dire une chose si il y a une chose que j'ai appris c'est que quand je commence à me réveiller vers les 3 heures du matin une fois ça peut arriver deux fois, trois fois une fois je me lève au début ne me lève pas puis j'ai dit bon lève-toi va prier parce qu'il y a un combat qui arrive et chaque fois j'ai remarqué que quand je ne l'ai pas fait j'ai subi beaucoup ce combat quand je me suis quand j'étais dans sa présence ce combat est passé comme une lettre à la poste avec beaucoup de tampons mais il est passé quand même Amen parce qu'il m'a préparé Paul aussi était averti et il avertit il y a des moments où l'enfer prépare des choses contre ta vie alors le Saint-Esprit vient écoute il y a des combats qui viennent dans ta vie lève-toi un petit peu arrête de manger ton gros déjeuner du matin jeûne un peu avec moi au moins je vous ai déjà raconté des témoignages de ce genre je ne vais pas vous le répéter celle où j'ai prié pour la personne à distance et qu'il y avait le démon à Paris ici et le Seigneur de la Victoire mais ce jour-là c'était le soir mais le matin je suis tout content de vos marques cafétières il n'y avait jamais ma cafétière elle bouge le café c'est le meilleur café de tout le quartier sud-est et l'ouest de Corse d'Ajaccio pardon je diminue un peu et que je vais ne bois pas le café oh mince tu connais déjà non je ne bois pas le café un verre d'eau alors non ni de l'eau non plus j'ai dit waouh la totale quoi tu veux du zéro alors me voici j'éteins la cafétière et tout et je vais le soir j'étais en train de combattre un esprit puissant mais le Seigneur m'a fait donner grâce pour le chasser et je ne me souvenais pas avoir déjà fait ça chasser un esprit d'une force incroyable parce que je sais ce qui se passait de l'autre côté parce que j'avais obéi à ce moment-là il te prépare combien de rendez-vous manqués as-tu déjà eu avec le Saint-Esprit ne rate pas le rendez-vous avec lui s'il te plaît il y a ce texte que je dis quand même c'est Ephésiens 5 ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez remplis du Saint-Esprit priez en tout temps par l'Esprit Amen vous savez bien aimé il y a tellement de choses que je pourrais dire mais je voudrais peut-être commencer à m'arrêter là il y a une chose que je vais terminer s'il vous plaît je vais terminer par cela parce que je trouve tellement essentiel d'habitude je lis Romains 8 mais cette fois-ci ce sera Ephésiens 4 que je vais lire versets 27 et 27 ceux-là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ écoutez bien être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité ne donnez pas accès au diable vous savez quand vous donnez l'accès au diable vous faites quoi ? la suite du verset dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption il y a beaucoup de choses à dire je vais essayer malheureusement je ne peux pas dire il y a beaucoup de choses autant d'autres jours on reprendra pour parler un peu plus du Saint-Esprit mais j'ai appris j'ai appris je vais passer devant j'ai appris que du Père du Fils et du Saint-Esprit j'ai appris ça avec quelqu'un qui a qui a dit ça et c'est vrai je conçois que c'est vrai il n'y a qu'au Saint-Esprit que c'est marqué n'attristez pas pas au Père pas à Jésus mais au Saint-Esprit vous savez les gens parfois ils se disent comme ça ah oui le fameux péché contre le Saint-Esprit tout ça là encore c'est tout un autre enseignement mais je crois que si vous commencez à trister le Saint-Esprit déjà il ne vous force pas mais en plus il s'éloigne aussi c'est intéressant parce qu'il dit résistez au diable ne cédez pas au diable parce que quand vous le faites ça veut dire que le Saint-Esprit à ce moment-là il vous quitte il est triste parce que vous ne l'avez pas fait confiance parce que vous n'avez pas su résister rappelez-vous rappelez-vous et ça je remercie le Saint-Esprit pour ce souvenir c'était pas dans la feuille voyez Jésus au jet de ses manées il dit à ses disciples priez avec moi les gars ils dorment priez avec moi et ils dorment Jésus a dit vous n'avez pas pu veiller avec moi un peu la chair est faible mais l'esprit est fort qu'est-ce qui va se passer un disciple arrive et l'embrasse trahi lui il y a longtemps qu'il a laissé la place au diable dans son coeur le Saint-Esprit n'y était plus le Pierre qui n'avait pas prié et hop l'épée oreille coupée Jésus lui dit oh Pierre c'est ça que je t'ai appris parce que le Saint-Esprit il l'avait attristé et ça va s'empirer je ne connais pas oh là là je ne parle même pas de lui il a nié après il a pleuré cet esprit me montre ce passage pour nous montrer que c'est ce qui arrive à notre vie c'est le danger que nous courons quand nous attristons le Saint-Esprit alors si jamais tu es conscient d'avoir attristé le Saint-Esprit vite reviens à ses pieds vite reviens dans sa présence le Saint-Esprit je ne voulais pas mais ne m'abandonne pas sans toi je ne suis rien ne m'abandonne pas tu as besoin de toi Saint-Esprit pour savoir pourquoi parce que quand tu pleures qui est-ce qui peut te consoler le mieux ton père et ta mère ça dépend des situations mais consolateur c'est celui qui sait toucher ton âme là où elle a besoin d'être restaurée Amen si quelqu'un a besoin d'être consolé pose ta main sur ton cœur dit Saint-Esprit console-moi console-moi enlève la tristesse qui peut avoir dans mon cœur j'ai beau j'ai articulé dans tous les sens mais cette tristesse elle est toujours là je veux Saint-Esprit que tu remplaces cette tristesse par de la joie Alléluia fais-le si tu as si tu as ce besoin dans ta vie fais-le maintenant nom de Jésus qu'est-ce qui te console de la perte d'un être cher personne ne peut mieux consoler le temps n'enlève pas mais le Saint-Esprit le fait le Saint-Esprit le fait Amen et je suis bien placé pour le dire si le Saint-Esprit ne fait pas la douleur elle est terrible mais quand il le fait c'est différent vous n'oubliez pas mais vous n'avez plus cette douleur qui est là parce que le Saint-Esprit est un consolateur extraordinaire c'est valable quand tu pêches cet esprit s'éloigne quand tu te repends il revient alors marche avec le Saint-Esprit obéis-lui laisse-le te surprendre laisse-le casser parfois le cœur de pierre que tu peux avoir puisque lui il peut le faire il peut changer ton cœur ta mentalité il veut la renouveler ton intelligence laisse le Saint-Esprit agir je prie que le Saint-Esprit maintenant toi qui connais cette assemblée toi qui connais nous tous qui sommes ici viens cet esprit manifeste ta présence maintenant même quand je parle en langue le Saint-Esprit est en train de médifier et en train de parfois même de gémir quand je pleure devant lui dis au Saint-Esprit Saint-Esprit je veux que tu viennes dans ma vie que tu règnes en moi je te donne mon cœur je te donne mes forces je te donne mes rêves mes projets mes ambitions je soumets à toi et si tu me dis Saint-Esprit que je dois changer quelque chose dans ma vie fais-le fais-le si tu dois te repentir repends-toi si tu dois laisser tomber quelque chose laisse si tu dois laisser certaines relations ou certaines amitiés que le Saint-Esprit sait plus que toi combien il pourrait être nocif pour ta vie obéis-lui fais-lui confiance c'est une relation qu'il cherche à avoir avec toi c'est pour ça qu'on dit que le christianisme n'est pas une religion mais une relation et cette relation c'est avec le Saint-Esprit c'est nous les dénominations d'une christianisme qui est créant des doctrines et de dogmes et des traditions et on se plie plus à elle qu'à la liberté de l'Esprit mais je te dis soumets-toi au Saint-Esprit ne lui résiste pas laisse-le transformer ta vie si tu sais que ta vie a besoin de transformer il me dit le Saint-Esprit transforme ma vie s'il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur c'est d'être très sincère alors je ne le dis pas devant ma femme je ne le dis pas devant l'église mais je peux vous assurer que pendant les nuits je parle avec lui et je dis Saint-Esprit je sais que je suis encore comme ça je sais qu'il y a encore ça j'ai pas honte de lui avouer tout parce que je sais que lui il me transforme et ce qu'il fait dans ma vie c'est ce qu'il veut faire dans ta vie ne laisse rien de ta vie être plus précieux que sa sainte présence et je rappelle à ceux qui l'auraient oublié un instant le Saint-Esprit c'est la même personne que Jésus et que Dieu le Père simplement parce que tu connais Jésus parce que la Bible a écrit sur lui tu connais le Dieu qui a créé tout mais le Saint-Esprit aujourd'hui c'est celui qui habite ta vie ton cœur et qui veut la transformer si tu veux être baptisé du Saint-Esprit commence à lui demander ne t'arrête pas jour et nuit demande et tu pourras recevoir le parler en langue à tout moment par une imposition des mains peut-être même des personnes ont été baptisées pendant qu'ils sommeillent se sont réveillées en parlant en langue d'autres conduisaient dans leur voiture en sortant de l'église et en parlant en langue pour la première fois d'autres discutaient avec quelqu'un en téléphone et se sont mis à parler en langue mais vous savez pourquoi ? parce que toutes ces personnes avaient une chose en commun ils avaient un ardent désir d'être remplis du Saint-Esprit et ça passe aussi parfois par le parler en esprit qui est le langage de l'esprit parce que quand tu parles tu es revêtu d'une puissance recevez le Saint-Esprit ceux reçois le Saint-Esprit oh reçois le Saint-Esprit toi qui es même en train de regarder ce message sois visité dans ton salon ou dans ta chambre où tu es en train d'écouter ce message peut-être même dans ta voiture sois rempli du Saint-Esprit peut-être tu auras besoin d'arrêter ta voiture et de laisser un temps que le Saint-Esprit te touche et toi qui es dans cette salle oh alléluia lève-toi pour le Saint-Esprit et adore-le un moment si tu peux mais si tu es déjà dans sa présence et tu ne veux pas bouger fais comme tu sens mais sens-toi libre de l'adorer alléluia adore-le le Saint-Esprit laisse-le souffler Saint-Esprit je te prie maintenant souffle souffle sur cette salle ce vent merveilleux descends ton feu glorieux sur tes enfants Saint-Esprit remplis ce lieu remplis ce lieu le Saint-Esprit donne le don de guérison de miracles de paroles de connaissances et tellement d'autres choses il a tout un équipement mais on n'a même pas parlé des fruits que l'Esprit a pour ta vie l'amour la paix la joie oh alléluia la foi la bonté la longamilité la bénignité alléluia l'espérance toutes ces choses sont des fruits de l'Esprit qu'il veut mettre personne d'autre ne peut changer ta vie mieux que le Saint-Esprit recevez recevez le Saint-Esprit ouvre ta bouche et commence à adorer en Esprit sois rempli sors de cette salle rempli que ce soir je prie que tu aies une nuit de sommeil visitée par le Saint-Esprit dans tes rêves que des révélations que le Saint-Esprit te donne des révélations pour ta vie il parle aussi par les songes par les visions alléluia il parle par l'interprétation des langues il parle par la puissance qu'il manifeste Saint-Esprit rempli les vies qui sont ici sois rempli sois rempli sois rempli au nom de Jésus 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 Saint-Esprit tu as toute la liberté de remplir de remplir alléluia tous ceux qui veulent recevoir tous ceux qui ont soif de toi tous ceux qui veulent toucher ta grâce tous ceux qui veulent plus sois rempli au nom de Jésus que tout ce qui bloque le Saint-Esprit dans ta vie, ou qui bloque ta vie pour recevoir le Saint-Esprit, que ça parte maintenant, au nom de Jésus, que tous les liens soient brisés, que toutes les murailles soient cassées, que tout ce qui bloque tes peurs, tes angoisses, et toutes les choses que tu as, qui bloquent, au nom de Jésus, sois libéré, libéré par le feu de Dieu dans ta vie. Sois rempli, sois rempli, sois guéri, sois guéri si tu as la foi pour être guéri, sois guéri, si tu as la foi pour être rempli, sois rempli, si tu as la foi et l'obéissance pour laisser le Saint-Esprit utiliser, sois rempli, sois transformé. Il est là, il est là, Alléluia, Oh, Alléluia, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois, toi qui commences dans la foi, quelle chose merveilleuse, que de recommencer à recevoir la grâce du Saint-Esprit, le feu de Dieu dans son esprit. Alléluia, j'ai vu une personne, elle baptisée du Saint-Esprit, le même jour qu'elle a accepté Jésus, alors il n'y a pas de date pour parler en langue pour la première fois. Si tu désires se parler en langue, tu peux le parler maintenant, au nom de Jésus, sois baptisé, ouvre ta bouche, et reçois les langues de feu, les langues de l'Esprit, au nom de Jésus, mais ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Saint-Esprit, remplis ce lieu encore plus, je vais demander qu'il y ait encore une augmentation de cette onction qui est ici, une augmentation de ce feu, Alléluia, Saint-Esprit, Oh Alléluia, là où tu trouves des cœurs disposés, sois rempli au nom de Jésus, Oh Alléluia, sois rempli au nom de Jésus, 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 sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, Ce n'est pas une mesurette, il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir. Alléluia ! Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, remplis les vies, remplis les vies, remplis des vies. Remplis ce soir, remplis ce soir, je remplis ce soir, je veux arrêter mais je ne peux pas encore, parce qu'il certainement il a quelque chose encore ce soir. Alors je lui laisse la place, alléluia ! Sois rempli, sois rempli, sois rempli au nom de Jésus, sois rempli au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, alléluia ! Oh, ouvre ta bouche, tu désires le parler en langue, alors reçois le parler en langue. Et si tu vois des paroles qui commencent à venir dans ton être, parle librement, parce qu'elles sont de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans le contrôle de cette réunion. Alléluia ! Que le feu de Dieu commence à brûler sur ton corps, alléluia ! Le feu de Dieu, je ne sais pas quelqu'un qui sent déjà le feu dans sa vie, mais là où tu sens, glorifie Dieu, laisse le feu de Dieu embraser ton cœur, laisse le feu de Dieu embraser ton cœur, laisse le feu embraser tes pensées, qu'elles soient maintenant envoyées toutes les pensées mauvaises que tu as au nom de Jésus. « Sois transformé ! » Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis les vies qui sont ici, remplis les vies qui sont ici. Souffle, 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 reçois le souffle du Seigneur, alléluia ! Reçois le souffle de vie, esprit de vie, esprit de vérité ! Que soit arraché de ta vie tout ce qui attrisse le Saint-Esprit dans ta vie, soit arraché maintenant au nom de Jésus et jeté dans les profondeurs de la mer ! Alléluia ! Tout esprit qui combat contre ta vie et qui bloque ta vie, au nom de Jésus, que le feu de Dieu t'embrase maintenant ! Et que tout esprit mauvais soit chassé au nom de Jésus ! Esprit de Dieu 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 ! Remplis encore plus ! Remplis encore plus ! Oh, Alléluia ! Oh, Alléluia ! Donne la place ! Plus de place ! Si tu veux plus, alors libère plus de place dans ton cœur ! Alléluia ! Libère-toi de toute contrainte au nom de Jésus ! Oh, Seigneur Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Au nom de Jésus 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 ! Pendant que tu pries, pendant que la liberté de l'Esprit est là ! Oh, Alléluia ! Toi qui veux être visité par le Seigneur, toi qui sens déjà que la présence de cet Esprit est là, mais tu veux plus ! Je t'invite rapidement, simplement, à passer ici ! Où c'est ta voix ? Qui guide mes pas ? À m'approcher de toi ! Plus près de toi ! Façonne-moi ! Utilise-moi ! Car je veux n'être qu'à toi ! Car je veux n'être qu'à toi ! Vivre pour toi ! Oh, c'est ta voix ! Qui guide mes pas ! À m'approcher de toi ! Plus près de toi ! Façonne-moi ! Utilise-moi ! Utilise-moi ! Car je veux n'être qu'à toi ! Plus près de toi ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Ta voix me guide ! Ta main me soutient ! Et je sais que tout en moi Est attiré par toi ! Ta voix me guide ! Ta main me soutient ! Et je sais que tout en moi Est attiré par toi ! Oh, c'est ta voix ! Qui guide mes pas ! À m'approcher de toi ! Plus près de toi ! Façonne-moi ! Utilise-moi ! Car je veux n'être qu'à toi ! Plus près de toi ! Plus près de toi ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Ta voix me guide ! Ta main me soutient ! Et je sais que tout en moi est attiré par toi ! Ta voix me guide ! Ta main me soutient ! Et je sais que tout en moi est attiré par toi ! Oh, c'est ta voix ! Qui guide mes pas ! À m'approcher de toi ! Plus près de toi ! Façonne-moi ! Utilise-moi ! Car je veux n'être qu'à toi ! Plus près de toi ! Plus près de moi ! Mmmmm, goes massive ! Même dans les tempêtes, je vivrai pour toi ! Même dans la lumière, je vivrai pour toi ! Même dans les tempêtes Je vivrai pour toi Même dans la lumière